Page 239, les numéros 18 et 24. Il s'agissait pour vous de reproduire d'abord cette figure-là, donc en comptant les carreaux simplement, et après de construire trois paréogrammes en vous servant des carreaux. J'ai reproduit cette figure, voilà. J'ai repassé les carreaux au crayon pour que vous le voyez peut-être mieux sur la vidéo, mais vous, vous n'êtes absolument pas obligé de repasser vos carreaux au crayon. Donc, vous prenez directement la feuille comme elle est au départ, c'est-à-dire que vous prenez directement ceci, d'accord ? Il n'y a pas besoin de faire un cadre particulier autour. Vous prenez la feuille telle quelle et vous reproduisez les points A, B et C. Mais moi, je l'ai fait ici pour des raisons de visibilité sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on me demande ? Il s'agissait pour moi d'abord de déterminer le point D pour que A, B, C, D, pour que j'obtienne à la fin un paralléogramme. Alors, pour obtenir un paralléogramme, on va utiliser les carreaux. Et donc, A, B, C, D, A, B, C, donc le point D va être quelque part vers ici. Et ce que je sais, c'est que mon point D va être de telle sorte que B, C, par exemple, et A, D soient parallèles et de même longueur. Comme ici, il y a deux carreaux pour 1, je vais faire deux carreaux et 1. Mon point D, il est là. Voilà. Alors, je peux tracer, si j'ai envie, le paralléogramme A, B, C, D. Ça, c'est donc mon premier point qu'il s'agissait de déterminer. A, B, C, D. Ensuite, c'est A, C, B, E. A, C, B, E. A, C, B, E. Je vais faire une autre couleur, je vais le faire plutôt en bleu. A, C, B, E. Ce serait ce paralléogramme-là. Donc, j'ai le point A, le point C, le point B. Donc, j'ai déjà le même segment qu'avant. A, C, B. Il faudrait maintenant que je retourne vers là. Là, pareil, B, C et le point qui me manque par rapport au point A doivent être parallèles et de même longueur. J'ai deux carreaux et 1. Moi, je fais deux carreaux et 1. Je me retrouve ici. Là, j'ai mon paralléogramme. Du coup, mon point A se trouve au milieu de ce point E, de E, D. Dernier point A, B, F, C. A, B, F, C doit être un paralléogramme. Donc, A, B, F que je ne sais pas pour l'instant où il est, C, il va être quelque part vers là. Donc, vous voyez, mon paralléogramme va être comme ça. Et là aussi, il faut que, par exemple, ce segment et celui-là soient égaux. Ça peut être lui avec lui. Par importe, je trouverai le même point. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, celui-là, c'est 3 carreaux pour 2. Je vais faire 3 carreaux pour 2. J'arrive ici. Et c'est donc le point F. J'obtiens la fin, ce paralléogramme-là. Voilà. La fin, j'obtiens un triangle. Où les points A, B et C sont au milieu de mon grand triangle. Donc, j'aime bien 3 paralléogrammes. Le paralléogramme A, B, C, D qui se trouve ici. Le paralléogramme A, C, B, E qui se trouve là. Et le paralléogramme A, B, F, C qui se trouve ici. Voilà. Prochain exercice, construire le paralléogramme B, qui est donc ici, avec les vraies grandeurs. Bon, ça, ce n'est pas si compliqué que ça dans un premier temps. Peut-être que ça va se compliquer par la suite. On verra bien. Donc, je commence par tracer le segment, mes deux diagonales. Je vois que mes deux diagonales sont parfaitement réalisables. Je vais commencer par faire une diagonale de 2 cm. Et encore une fois, 2 cm, parce que c'est un paralléogramme, donc les diagonales ne se courent pas à leur milieu. Donc, je vais faire une diagonale de 4 cm. Et je vais tout de suite repérer le milieu. Ici, j'ai donc le milieu, qui sera donc mon point O. Ici, j'ai mon point A. Et là, j'ai mon point B. Et donc, je vais pouvoir maintenant continuer la figure. Avec donc l'angle de 54 degrés. Donc, je prends le rapporteur. Je mesure 54 degrés. Petite marque à 54. Voilà. Et donc, 1,5 cm pour cette demi-diagonale. Mais également, donc, 1,5 cm pour l'autre demi-diagonale. Donc, je prends cette direction. Le 0 sur le point O. Direction le point que je me suis fait avec le rapporteur à 54 degrés. Et je mesure 1,5 cm. Donc, c'est une figure qui n'est pas très grande. Et la même chose de l'autre côté. 1,5 cm ici. Voilà. Il est un petit peu trop loin. Là, on peut copier. Voilà. Je ferme ce paralléogramme. Ce qui est vraiment tout petit. Deux diagonales. Une de 4 cm. Et l'autre de 1,5 cm. Personnellement, si j'avais pu choisir, j'aurais choisi des mesures un petit peu plus grandes. Donc, ici, j'ai 54 degrés. Alors, le 54 degrés, il est ici. Mais bien sûr, il va se retrouver de l'autre côté. Puisque ce sont des angles opposés par le sommet. Ici, vous avez le point U. Ici, le point E. Voilà. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier ? Je ne dois pas oublier de dire qu'ici, j'ai 2 cm. Et qu'ici, j'ai 1,5 cm. Puisque si j'ai 1,5 cm ici, je l'ai forcément aussi de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on me demande ensuite ? Sur la même figure, construire en vraie grandeur le paralléogramme plus BLUZ tel que BL égale 5,4 et UBL égale 48 degrés. Alors, il faut que je fasse attention, puisque dans la consigne BLUZ, j'ai déjà le B, j'ai déjà le U. Donc, il faudra que je fasse un paragramme qui utilise le B et le U. Donc, j'aurai certainement un point ici et un autre point là. Donc, le L sera ici ou là. Et le Z sera l'autre que je n'ai pas choisi. Donc, si je faisais la figure à ma levée, j'ai pour l'instant ceci. Un paragramme. B, U, A, E. Donc, beau. J'ai ceci. Voilà mes deux diagonales. Et on me demande BLUZ. Donc, BLUZ, ce serait... Je vais tracer ici un paragramme. Ah, ma levée. Voilà. Voilà à quoi il pourrait ressembler. B, L, U, Z. Alors, j'ai mis le L ici, mais le Z, il pourrait être là. Et du coup, le Z, il serait de l'autre côté. On va intervertir les deux. On ne me dit absolument pas laquelle des deux lettres doit se trouver à l'extérieur et laquelle des deux lettres va se retrouver à l'intérieur. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme renseignant ? BL égale 5,4 cm. Donc, ici, j'ai 5,4. Et l'angle UBL, UBL, chez moi, il est ici. 48 degrés. Voilà. OK. Bon, moi, je vois comment le faire, ça. Donc, je vais mesurer ce 48 degrés à partir de UB. Donc, 48 degrés. Ici. 48, il est là. qui est ensuite 5,4 dans cette direction-là. Pas de souci. 5,4. Donc, 5,4. J'y suis presque. En fait, il est grand. Il est sacrément grand par rapport au précédent. Donc, ça, c'est ici mon point L. Là, j'ai BLU et le Z. Moi, je vais m'arranger pour avoir la même longueur ici et là. Et la même longueur là et là. Je vais le faire au compas. Je prends mon compas. Je prends cette ouverture-là. Et je trace cet arc de cercle. Puisque je sais que le point Z va se trouver quelque part ici. Puisque ce côté et celui-là doivent être égaux. De même, le côté qui est là et le côté qui va être ici vont être égaux. Donc, je vais prendre cette ouverture-là. Je ne sais absolument pas combien de centimètres fait cette mesure. Ce n'est pas la question d'ailleurs. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Et L, U, Z. Ici, j'ai 5,4 centimètres. Voilà. Très bien. Dernier exercice. Enfin, dernier exercice de numéro 24. Construire le paralléogramme brun. Avec R différent du L d'avant. Avec les mêmes mesures. En gros, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit de faire la même chose que ce que je viens de faire à l'instant avec mes 48 degrés. Ici, ce que je vais faire de l'autre côté. Tout bêtement. Donc, c'était l'autre possibilité que j'avais évoquée dans ma figure à m'a levée. Puisque je vous avais dit que le L pouvait parfaitement être de ce côté-là. Je reprends mon rapporteur. Et je vais obtenir, en réalité, ça va me faire la symétrie de l'angle d'avant. Ce sera la symétrie par rapport à la droite, UB. Je vais obtenir le même paralléogramme qu'avant, en symétrie. Donc, ici, on avait dit combien ? 5,4. Donc, je trace 5,4. Comme avant, je suis presque à mon point. Ici, j'ai 5,4. Ici, donc, c'est mon point R. Ici, c'est mon point U que j'avais déjà dès le départ. Voilà. Et donc, comme avant, je vais utiliser, pour fermer mon paralléogramme, je vais utiliser le compas. La longueur qui est ici, je la reporte là. La longueur qui est ici, je la reporte ici. Et j'ai bien mon parallèle BRUN, avec ici mes 48 degrés. Et ici, mes 5,4 que j'avais déjà notées. Donc, au final, ça vous fait une figure qui est relativement confuse. Il y a le paralléogramme de départ, avec un paralléogramme ici, un paralléogramme là. Voilà. Donc, elle est un peu... Personnellement, j'aurais fait plus grande, vu les dimensions. Parce que c'est une figure qui est relativement... Comment on peut dire ça ? Il y a beaucoup de renseignements dans très, très peu, dans une surface finalement très limitée. Voilà. Bon, c'est un exercice pas évident. Si vous y êtes arrivé, bravo à vous. Bien. Là, on va voir. La part-elle est un exercice pas évident.